L'académie Goncourt a déjà fait son choix, vous le commenterez après, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Réalisé. Pas très bien en fait, c'est quand même un tourbillon un peu étonnant. Je trouve que son livre il est bien, il y a des parties qui sont vraiment pas mal, mais l'ensemble du livre, comme elle l'a dit Zoé, c'est assez cliché. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu pris Goncourt, les avis sont donc partagés. C'est l'ultime rendez-vous de ce parcours en littérature à nul autre pareil pour ces 35 élèves de première du lycée Pasteur qui ont retenu trois titres. Le malheur du bas, ça raconte Sarah et la vraie vie. Trois titres que Zoé devra défendre à Metz lundi devant le jury régional au terme d'une belle aventure. Ça nous permet de lire en cours, quelque chose qui n'est pas forcément, enfin pas forcément quelque chose d'évident, de lire des livres qui peuvent nous plaire ou au contraire pas nous plaire du tout, mais en cours et pouvoir échanger dessus, apprendre à débattre. Apprendre à avoir de l'éloquence. Durant moins de deux mois, ils ont lu, échangé, comme lors de cette séance avec des lecteurs et des auteurs, une véritable immersion qui les a portées vers le plaisir de la lecture. J'étais déjà honoré de participer à ça, parce que c'est quand même classe de participer à un prix, oui. Surtout qu'on est les seuls de l'académie. J'aime bien lire, mais disons que je ne sais pas, enfin je ne veux pas lire un livre comme ça en fait. Ça ne me dérange pas de lire, mais voilà. Faire le pas, franchir le pas. Mais sinon oui, c'est sûr que ça donne envie de lire un peu plus. Je suis née avec un chagrin d'enfant, un gros sanglant coincé au fond de la gorge. Au début, la classe aussi a pris l'exercice comme une tâche scolaire. Petit à petit, on a déscolarisé la littérature, la lecture, et je les ai venus devenir de jeunes critiques littéraires en herbe. Donc se prendre au jeu, lire, débattre. La proclamation des résultats aura lieu jeudi prochain à Rennes. La classe organisera à cette occasion une soirée à la librairie des sandales d'Empédocle à Besançon.